Adrien, quel est ton sentiment après cette signature à l'ESPAC ? Déjà, je suis très content d'avoir signé ici. Je viens avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, et j'ai envie de bien faire pour ramener des points le plus vite possible et aller chercher nos objectifs. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici, en sachant que tu étais un défenseur à ses côtés de l'I2, trois qui sont actuellement en national ? Ça peut paraître étonnant. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Je me suis renseigné, j'ai des amis qui sont passés par le club. Et puis surtout, on n'est pas sûr si aujourd'hui on sera en national ou en Ligue 2. Donc moi, dans tous les cas, c'était un projet qui m'intéressait. Et j'ai hâte de savoir où on en est pour être clair dans ma tête. Il y a d'autres touches en Ligue 2, ça veut dire ? Si. Et tu as préféré trois ? Même s'il n'y avait pas cette hypothèse de revenir en Ligue 2, tu serais quand même venu ? Ça reste un très bon challenge, même si aujourd'hui on est en national. C'est un très beau challenge de jouer à la montée immédiate. Quel est l'élément des frontières de ce choix ? De venir à l'ESTAG plutôt que dans l'E2 ? Ça a été une réflexion qui a été dans ma tête toutes mes vacances. J'ai pris le temps, je me suis marié. Et j'ai pris le temps de prendre ma décision quand il fallait. Et si suite aux décisions de la DNCG, l'ESTAG est en national 1, il y aura une réception pour toi ? Non. Non, parce que ça reste un challenge vraiment intéressant de jouer les premiers rôles en national pour tout faire pour que ce club ne reste pas en national et remonte directement en Ligue 2. Et quelle est la qualité du discours du club ? C'est ton expérience justement ? Ils attendent que tu apportes cette expérience-là aussi à ce groupe pour tous les très jeunes ? Bien sûr. Bien sûr, ça a été clair avec le coach, ça a été clair avec le staff. Ils attendent que j'amène mon expertise et mon expérience de la Ligue 2 pour que n'importe quelle division, je fasse en sorte de tirer vers l'équipe Valo. Quel regard tu as aujourd'hui sur le club ? Quel est l'ESTAG ? Un club qui a enchaîné deux descentes en deux ans. Et propriété du City Road, quel est ton regard ? Ça fait très peu de temps que je suis ici, mais je vois des installations qui sont de très haut niveau. Une équipe qui est encore peut-être meurtrie par ces deux descentes. Donc voilà, on sait que psychologiquement, il va falloir faire table râche sur ce qui s'est passé ces deux dernières saisons. Et l'important, c'est de ramener du dynamisme, de la bonne humeur et les résultats arriveront. C'est l'entraîneur qui t'a vraiment contacté dans un premier temps, parce qu'il y avait une interaction sportive qui était en train de changer. C'est vraiment l'entraîneur avec qui tu as eu une relation directe. Oui. Tu le connaissais déjà ? Du tout. Tu as demandé sportivement, là tu as parlé plutôt du côté un peu vestiaire, on va dire, fraîcheur, etc. Dans toute dépenseur centrale, il y a des jeunes qui sont derrière, il y a Mehdi Tarat qui est là. On imagine peut-être une paire de Tarat de Montfrey qui peut être sympa, effectivement. Quelle est ta vision par rapport à ça ? Une très bonne vision. Je pense qu'avec Mehdi, on est deux joueurs qui s'entendent très bien. Le voir aux entraînements, aujourd'hui, ça se passe très bien. Même quand on a joué contre, on a toujours eu une bonne entente, un respect mutuel sur ce que fait l'autre. Donc si demain, je suis associé à Mehdi, j'en serais très contents. Tu as dit que c'est également sur le jeu plein ? Si je suis ici, c'est qu'il m'en a dû bien. Parce qu'il y a eu des parties après, il y a eu des très belles choses, puis c'était très compliqué. C'est forcément aussi du bouche-en-oreille, dans le milieu du foot déjà, j'imagine. Aujourd'hui, ces difficultés-là, je ne les vois pas encore. On verra comment la saison se passe, mais pour l'instant, je suis très content d'être ici. Je suis encore à l'hôtel aujourd'hui, mais j'ai trouvé ma maison. Et ma famille arrive d'ici une petite dizaine de jours. Et tu as pu ton premier ressenti sur le vestiaire, même si ça va encore forcément beaucoup bouger. Est-ce que tu parlais d'un vestiaire un peu meurtri ? Tu as senti ça ou tu as senti qu'il y avait déjà un switch qui avait été fait ? Le switch, il va se faire petit à petit. Je pense que c'est une décision, c'est un résultat l'année dernière qui a été très dur à accepter pour certains joueurs. Et dans tous les cas, c'est en prenant du plaisir aux entraînements et en gagnant des matchs que le plaisir reviendra et que la bonne lumière reviendra aussi. Tu penses que c'est par le type de profil, le tien, que les gens vont aussi recréer le lien ? Parce que c'est l'un des objectifs du club lors du début de saison, de recréer le lien avec les supporters et les gens en manière générale. Tu as aussi cette mission-là d'être par ce côté un peu accessible, sain, simple. Tu crois que c'est ce que je veux dire ? Oui, peut-être. Je pense que je suis quelqu'un d'ouvert. Si les gens viennent me parler, je réponds, je discute, il n'y a aucun problème. Après, je suis avant tout là pour gagner des matchs. Donc, c'est un tout. Tu es finie un petit peu au BC ? Tu es totalement rétabli ? Oui, je suis à 100%. C'est bon. Zach, ton état d'esprit après ton comeback à les stacks ? Moi, je suis fier de revenir. Fier de revenir. De toute façon, je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai fait des interviews déjà. Je l'ai déjà dit. Quand les stacks m'ont recontacté pendant les vacances, je n'ai pas réfléchi longtemps. On a négocié notre contrat et puis feu, tout simplement. Et ces derniers mois, tu as été gardien numéro 2. Est-ce que tu as eu une garantie pour le droit la saison prochaine ? Il n'y a aucune garantie donnée. Maintenant, Dôgan n'est plus là. Il y a l'année dernière, je suis sur le banc. Les choses vont se faire naturellement. Maintenant, c'est à moi aussi de montrer et de faire ce que je sais faire le mieux. C'est-à-dire être dans les buts, tout simplement. Je ne vais pas me prendre la tête. Comment tu as vécu la fin de saison un peu cauchemardaise ? De notre côté aussi, ça l'a été. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu mes réseaux dernièrement. Mais ça a été pour moi la pire saison de ma carrière. Ça a été très, très dur. Tant sur le plan terrain que sur le plan physique, que sur le plan émotionnel. Que ce soit les six premiers mois avec les problèmes perso que j'ai eus à travers ma femme. Que les six derniers mois, en tant que sportif et en tant qu'homme aussi. Je vivais seul ici, sans mes enfants, sans ma femme. Et puis, il y a le côté sportif avec la descente. Donc, ça a été vraiment très, très compliqué. J'ai passé des vacances pas très reposantes, on va dire. Il a fallu beaucoup de temps pour que je digère ça. Maintenant, la digestion est faite et prêt à repartir sur les terrains. Et à remplir les objectifs. Performer, remplir les objectifs. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement ? Je pense que c'est un tour. Il y a eu une descente en Ligue 1. Il y a eu un renouvellement de l'équipe. Il y a eu forcément, psychologiquement, des traces qui sont restées. Un changement de coach. Je n'ai pas énuméré tout ce qu'il y a eu. Mais c'est un ensemble de choses qui ont fait que la saison, elle était merdique. Tout simplement, on ne va pas se voiler la face. Maintenant, il y a eu aussi des très bonnes choses. Il ne faut pas voir les choses tout noires non plus. Il y a eu aussi des très bonnes choses. On peut se dire aussi qu'on a pu préparer un peu cette saison. N'empêche, aujourd'hui, on a six mois de plus en commun. Avec une histoire en commun. Donc, on peut aussi se servir de ça pour repartir de l'avant. Et de se servir de ça comme moteur. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi entre la fin du championnat ? Est-ce que tu as retourné un petit peu sur Bastien ? Quel a été le discours du club ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Tu veux savoir quoi ? Est-ce que j'ai fait en vacances ou le discours du club ? Non, non. Par rapport aux discussions entre les clubs, est-ce que c'est venu vite ? Non, je pense qu'il y a eu deux phases. La phase où on avait tous besoin de partir. Loin de tout ça, loin de cette ambiance-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu l'histoire avec les supporters. Je pense qu'il fallait tous qu'on prenne un peu de recul. Enfin, beaucoup de recul et qu'on réfléchisse de notre côté. Et ensuite, il y a eu la préparation de la nouvelle saison au travers du club et moi aussi. Et c'est à ce moment-là que le club m'a contacté. Ça s'est fait assez rapidement. Tu parles d'une saison merdique. T'as pas été à froidir, ça veut dire que si t'es là, t'as pas été à froidir parce que t'as vu ou que t'as décelé aussi des choses qui permettent le renom. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai eu beaucoup de positifs. Ok, on a vécu une saison merdique et on a connu une saison merdique. Mais maintenant, il y a eu pas mal de choses positives aussi. Encore une fois, je ne vais pas les énumérer là. Par exemple, on a un groupe qui a vécu six mois en commun. On a ces six mois-là qu'on va pouvoir exploiter au mieux pour la préparation et pour les matchs amicaux. Et ensuite, pour le début du championnat. Et comme a dit Adrie, pour l'instant, on ne sait pas où on est. On est en national ou en Ligue 2. On n'en sait rien. On prépare juste un championnat. Lequel, on ne sait pas. Après cette saison, il y a un sentiment de revanche aussi de ta part après ces six mois ? Oui, forcément. Forcément. Moi, je l'avais dit et j'avais tenu ce discours-là. Je ne veux pas voir les stacks en national. Et on fera tout pour ne pas que ce soit le cas. Aujourd'hui, c'est le cas entre guillemets. On ne sait pas encore. Et si on est en national, le côté revanchard, oui, je vais utiliser. Et j'espère que tout le monde va l'utiliser dans le vestiaire. Enfin, j'espère. Je sais que ça va être le cas. Et l'objectif, c'est de monter immédiatement. Tu viens de te dire que tu ne veux pas énumérer les côtés merdiques de la saison passée. Mais est-ce qu'au moins, tu en as parlé avec le club, le coach, peut-être le directeur sportif, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les différentes parties du club ont discuté et se sont mis d'accord sur les choses qu'il fallait modifier. Et c'est en train de gentiment se mettre en place. On a un nouveau directeur sportif. Non pas que François n'a pas fait bien son boulot. Il a fait bien son boulot avec ses défauts et ses qualités. Mais on doit le remercier quand même. En tout cas, moi, je le remercie parce que c'est en partie lui qui m'a fait venir au mois de janvier. Donc, il ne faut pas l'oublier. Après, il y a une décision de la part du club de se séparer avec lui. Aujourd'hui, Antoine prend le relais. Il y a un nouveau directeur sportif. Il y a le coach qui est là, qui va devoir travailler avec un nouveau directeur sportif. Il y a des préparateurs physiques qui sont nouveaux. Je pense qu'il y a un état d'esprit différent. Et on va travailler avec ça pour faire monter le club. Une question peut-être un petit peu à vous deux. À quel point c'est dérangeant de ne pas savoir de manière certaine aujourd'hui dans quelle division sera les stades ? On sent que l'effectif aussi tarda un petit peu à se mettre en place sur le niveau de départ ou à rêver. J'ai pu certaines voies coéquipier aussi en fonction de la division, peut-être de mon droit à partir ou pas. À quel point c'est dérangeant ? Je vais laisser Zach respirer un peu. C'est dérangeant aujourd'hui. Pour nous, je ne crois pas que ce soit plus dérangeant que ça parce qu'on est sur le terrain. On est censé se préparer que ce soit pour une division ou une autre. Là où ça va être dirigeant, ça va être pour nos dirigeants, pour le coach qui doit faire avec les joueurs qui veulent partir, les joueurs qui veulent rester, les joueurs qui peuvent arriver. Nous, honnêtement, aujourd'hui, on se prépare. Et dans tous les cas, on est en train de recharger les batteries. Je pense qu'à quel point la préparation est importante et début de saison aussi. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte d'un point du retard dans la construction d'effectifs, une part ou aussi des équipes d'automatisme, de repères, etc. ? Ça, malheureusement, on n'a pas la main sur ça. Donc, à nous qui sommes en place aujourd'hui de nous préparer le mieux possible. Et après, on fera quand on peut, suivant les joueurs qui partiront et qui arriveront. Je n'ai pas mieux. Non, aujourd'hui, c'est vrai, on sait ça, on ne contrôle pas. Aujourd'hui, c'est dans les mains de l'ADNCG et de l'administratif. Donc, nous, notre boulot, c'est d'être bon sur le terrain, se préparer au maximum de ce qu'on peut et être performant lors des matchs amicaux. Et matchs de préparation, je n'aime pas trop les matchs amicaux. Matchs de préparation. Donc, voilà. Après, arrivera ce qui arrivera aujourd'hui. Nous, on se prépare. C'est tout. Tu m'as parlé de ta vie perso. Tu es installé maintenant à 3 avec ta famille ? Pas encore, mais c'est en cours. J'ai trouvé la maison. Mes enfants et ma femme arrivent vendredi. Donc, tout va bien. Autre chose ? Merci. 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 Je ne vois pas se porter un petit plan.